S'il te plaît Chakawai, demande aux esprits de nous aider. Je sais que Walapako veut revenir. Je t'en prie, essaye de lui venir en aide encore une fois. Bonjour, comme chaque année Saint-Nicolas, fête la Saint-Nicolas, avec une surprise cette année, un village indien au sein de la salle Bonne Humeur. Léo. C'est la fête de Saint-Nicolas. C'est toujours très important à Saint-Nicolas, madame le maire Hitchin, énormément. Donc, on a notre Saint-Nicolas traditionnel qui se promène depuis ce matin très tôt, il faut le savoir, avec le père Fouettard, dans les écoles, au multi-accueil, au foyer des aînés à Saint-Nicolas, évidemment, et puis là, sur le marché Noël. Qu'est-ce que c'est que ce village indien qu'on a vu tout à l'heure ? Alors ça, c'est une animation pédagogique. On y fait des ateliers, on y fait passer toutes les classes. Il y a 24 classes qui ont répondu présentes pour cette animation, justement. Et le spectacle de ce soir, il a traité de quoi ? La légende de Walapako. En fait, tout est basé sur la légende de Walapako. Tout ça est raconté aux enfants, avec des ateliers de maquillage, l'art de fabriquer des objets, des tipis, comment ils se nourrissaient à l'époque, comment ils s'habillaient, tout est expliqué aux enfants. Donc cette année, un thème amérindien ? Voilà, exactement. Ouais, super ! C'est une journée très chargée, parce que la Saint-Nicolas se fête dans beaucoup de pays, beaucoup d'endroits. Mais comme je me trouve très bien à Saint-Nicolas-les-Arras, chaque année, je viens faire un tour, saluer les médias l'année. Je vous souhaite de passer un bon moment. Ce marché de Noël est formidable. Les enfants sont adorables. J'ai fait toutes les écoles, j'ai fait les maisons de retraite. Il y a de la vie, il y a de la vie à Saint-Nicolas. Cette association a pour but de faire découvrir la culture amérindienne en 1800. Cette découverte de la culture amérindienne, ça passe par différents biais. Soit en étant présents sur des manifestations au grand public, comme aujourd'hui, mais ça peut être aussi au travers de reconstitutions historiques. Donc partout en France, on est appelé à se déplacer sur des reconstitutions historiques. On intervient aussi régulièrement au niveau des écoles, des centres aérés, pour aussi permettre aux enfants de découvrir cette culture. Mais avant tout, le respect, les traditions, et peut-être aussi recadrer un petit peu la vie amérindienne telle qu'elle était à l'époque. Permettre aux enfants comme aux adultes de découvrir comment le monde amérindien est actuellement, et comment vivent les natifs à l'heure actuelle dans les réserves. Et d'où vient cette passion pour les amérindiens ? Chez nous, on est dans un territoire qui est très boisé. C'est un petit cadin d'un, on a souvent tendance à l'appeler ainsi. Et c'est cette passion pour la nature, le respect et la vie avec la nature, qui est d'autant plus intéressante pour nous. Et c'est cette relation, et ce lien qu'on fait avec la nature, et avec la culture et la philosophie amérindienne, qui a permis la création de l'association. On est vraiment à la recherche de cette philosophie amérindienne, de cette harmonie, et aussi d'étudier cette façon de vivre avec le respect total de la nature. Une ambiance très chaleureuse pour cette Saint-Nicolas, malgré une météo de saison, et nous nous quittons sur quelques images du spectacle proposé aux petits médiolannés. Et nous nous sommes dans une conférence de l'Amérique, vivait qu'une tribu d'indienne qu'on appelle les Wapakous. Des invités au bord d'une rivière, au creux de la vallée, située entre la montagne des sages, et la forêt de nulle part. Il est joli le croquement des Wapakous avec ses filles puis disposés en cercle d'oblisées, et son totem surmonté d'un air de l'île noir. Il se laisse fièrement dans le ciel. En réalité, Kaki est la femme de Shogun, mais donne son premier enfant. Shogun est très fier de l'étendre se merveiller les bébés. Regarde, chérie, comme le rivière. Oui, elle est splendide. Elle sourit déjà. Ils ne l'ont pas remarqué, mais pendant que Shogun et Kaki regardent tendrement leur nouveau-né et qu'ils savourent leur bonheur, une forme se dessine dans l'embrasse de l'Égyptie, telle une onde chinoise. Or, ce n'est pas plus grand qu'un calme. On peut distinguer une forme animale et s'étonner qu'elle reste droite et immobile. Et lorsque Shogun réactive le fond pour réchauffer sa femme et le bébé, les flammes éclairent un instant la petite bête. Pas de doute. Il s'agit d'un écureuil. Il se tient tout droit. La queue t'est l'un plus haut et bourrivé. C'est une petite fille joyeuse qui est devenue la mascotte de tous. Et ses parents ne se lassent pas de la regarder vivre. Elle rit, elle chante, et surtout, surtout, elle ne va nulle part sans son petit écureuil gris qu'elle appelle Walabaco. Souvenez-vous, le petit écureuil était arrivé le jour de sa naissance. Et depuis, il ne l'a plus quitté. Sous-titrage ST' 501